Le Livre du Ciel, tome 4, 14 octobre 1900 Le périlleux fléau des bourgeois Seule l'innocence attire la miséricorde et atténue la juste indignation. Ce matin, je me sentais tellement égarée que je ne me comprenais pas moi-même. Je ne pouvais même pas aller, selon mon habitude, à la recherche de mon suprême bien. De temps en temps, Jésus remuait en mon intérieur et se faisait voir. En m'embrassant et en se montrant tout indulgent envers moi, il me dit « Pauvre fille, tu as raison de dire que tu ne peux pas demeurer sans moi. Comment pourrais-tu vivre sans ton bien-aimé ? » « Quel cruel martyr que ma vie, à cause de ces intervalles où je suis contrainte de demeurer sans toi. Tu dis toi-même que j'ai raison et ensuite tu me laisses. » Jésus se cacha furtivement comme s'il ne voulait pas entendre ce que je disais. Et je suis retombée dans mon égarement, sans ne plus pouvoir rien dire. En me voyant de nouveau égarée, Jésus sortit de mon intérieur et il me dit « Tu es tout mon contentement. Dans ton cœur, je trouve mon véritable repos. Et en m'y reposant, j'éprouve mes plus chers délices. » Jésus se retira de nouveau. Je suis restée avec mes paroles en me retrouvant plus égarée qu'auparavant. La matinée s'est déroulée ainsi. Il me semblait que Jésus avait envie de s'amuser quelque peu. Après cela, je me suis sentie hors de mon corps. J'ai vu des inconnus qui venaient, habillés en civils. Les gens, en les voyant, étaient horrifiés. Ils émettaient des cris d'épouvante et de douleur, surtout les enfants. Les gens disaient « Si ces inconnus arrivent sur nous, nous sommes finis. » Ils ajoutaient « Cachez les jeunes ! Malheur à la jeunesse si elles tombent dans les mains de ceux-ci. » Révolté, je dis au Seigneur, « Pitié, miséricorde, éloigne ce flé aussi dangereux pour la misérable humanité. Que les larmes de l'innocence t'amènent à la compassion. » Jésus répondit « Ah, ma fille, c'est seulement à cause de l'innocence que je suis attentif aux autres. Seule l'innocence attire ma miséricorde et atténue ma juste indignation. »